Salut à tous, c'est Greg pour LatuGamer, si t'es fan de jeux vidéo et batte au bon endroit, cette semaine on va parler de Steel Rising ! Steel Rising débute en 1789 au beau milieu d'une ville de Paris plongée dans le chaos. Dans cette version uchronique de la révolution française, le souverain Louis XVI, passionné de tomates, instaure un couvre-feu et réprime les rebelles dans le sang avec l'aide de ses troupes mécanisées. L'intrigue qui dure une seule et unique nuit s'attarde sur le personnage d'Aigis, cette danseuse automate qui performait autrefois à la cour du roi horloger, d'ailleurs qui reçoit l'ordre de protéger Marie-Antoinette face à l'insurrection populaire. Pour une nuit particulièrement agitée, la reine du royaume de France ordonne à sa garde du corps automatisée de parcourir les rues de la capitale afin de retrouver son créateur Eugène Vaucanson. Il s'agit du neveu, fictif bien sûr, de l'inventeur d'automates, Jacques Vaucanson, décédé en 1782. Pour information, ce dernier est devenu célèbre grâce notamment au canard de Vaucanson créé en 1734. Bien que les motivations de la monarque restent encore assez floues, Aegis se rend en ville donc. Les studios Spiders promettent une durée de vie tout à fait honorable sans tomber dans l'excès. Selon les dires des développeurs, il faudra compter entre 15 et 20 heures de jeu pour arriver au bout de l'aventure et parcourir un pari uchronique de carte postale. De Saint-Cloud aux Tuileries en passant par la cité des Invalides, cette capitale française en ruine et surtout drapée d'histoire est une invitation à l'exploration. Steel Rising se structure autour de plusieurs zones semi ouvertes et incite à y revenir. A la manière d'un métrodoïde Vanya, l'obtention de certains outils ou des compétences ouvre de nouveaux chemins, tout simplement à arpenter. En rappel, Steel Rising est un action RPG qui se déroule du côté de Paris dans lequel Louis XIV terrorise son peuple grâce à une armée d'automates. Vous incarnez Aegis, une automate femme et garde du corps de la reine Marie-Antoinette qui a pour mission de retrouver son créateur pour mettre fin au règne de terreur du roi. Sortie prévue donc le 8 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Et on va terminer cette actu gamer en parlant de Splatoon 3. Vous aviez adoré les parties de paintball complètement déjantées sur Splatoon 2 ? Et bien vous attendez avec impatience sûrement la sortie du prochain opus sur Nintendo Switch pour taper sur des ordres de Salmonoïde. Rassurez-vous, l'attente n'est pas très longue et puis vous pouvez même dès à présent précommander votre exemplaire du jeu pour pouvoir y jouer Day One. Splatoon, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette licence de Nintendo, initialement sortie sur la Wii U, c'est un univers riche en couleurs où le joueur incarne un Ickling pouvant prendre une forme humaine pour mitrailler ses adversaires à coups de balles de peinture colorées. Comme pour une partie de paintball en somme. Et avec la formule Ickling du personnage, vous pouvez vous déplacer ultra rapidement en vous cachant sous la couche de peinture qui recouvre le sol. Vous irez encore plus vite si la couleur de la peinture correspond à la vôtre. Dans Splatoon 2, le joueur pouvait personnaliser son personnage avec des événements ultra stylés qui lui rapportaient en plus des avantages lors des matchs et choisir ses armes. Rouleau à peinture, sniper, pistolet, il y a vraiment pour tous les styles et pour tous les goûts. A priori, cela devrait être tout pareil pour ce nouvel opus. Plusieurs modes de jeu devraient être disponibles sur Splatoon 3 ainsi qu'un mode solo comme Splatoon 2. Nous devrions également retrouver aussi la fameuse Guerre des Territoires mais également le Salmon Run dont on en avait déjà eu un aperçu en début d'année lors du dernier Nintendo Direct. Alors il faut savoir que Splatoon étant un jeu très axé multijoueur et bien qu'il est un mode solo, je vous conseille tout simplement de souscrire à un abonnement du service online de Nintendo pour profiter du meilleur du jeu. Sortie prévue donc sur Nintendo Switch le 9 septembre prochain ! C'était Greg pour l'actu gamer, bon game et à la semaine prochaine !